Pierre Nonnevein, 45 ans et je suis gérant d'une entreprise familiale à Allovin à Uberar que j'ai repris officiellement en 2006. Fort de plus de 20 ans d'expérience il était temps pour moi en fait de reprendre une nouvelle affaire donc j'ai décidé en 2019 de reprendre une affaire familiale également à savoir Eurobasson qui a été créé par la famille Catalano. J'ai très vite intégré mon neveu Maxime qui apporte une expérience dans le domaine des bières et autres alcools et spiritueux. Euroboissons est situé à Lingosheim. Euroboissons est une société spécialisée dans la distributée des boissons à destination d'une clientèle aussi bien professionnelle à savoir les cafés, hôtels et restants, le monde associatif, les entreprises, les comités d'entreprise et bien évidemment une grande partie de clients particuliers. Dans notre boutique vous allez trouver une gamme de plus de 200 références de bière, plus de 150 références de vin et 200 références d'alcool et spiritueux. Nous louons également des tables, des bancs, des tireuses, des buvettes, tout ce que vous avez besoin pour différents événements. Nous avons des vraies valeurs humaines dans notre structure qui sont la réactivité, le professionnalisme, la proximité et bien évidemment aussi la convivialité. J'ai rencontré Thierry Déranger de l'agence de Brumat il y a quelques années déjà et très vite j'ai eu un très bon feeling avec lui. J'ai très vite compris que c'était l'homme de la situation et qui allait m'épauler au niveau de l'expertise comptable dans notre structure. Thierry et toute son équipe de l'agence de Brumat mais également de l'agence de Hageno ont été présents au quotidien pour m'accompagner, me conseiller dans les démarches administratives, la création d'un business plan et également d'autres choses encore qu'ils ont fait pour moi. Notre équipe s'occupe actuellement de la partie comptable. Inextenzo s'occupe de toutes les autres démarches administratives, juridiques et sociales. Nous avons forcément encore des projets pour l'avenir. Tout d'abord c'est de pérenniser la société et ensuite d'envisager dans les mois à venir l'embauche d'une quatrième personne afin de continuer notre développement. La vie peut par moment être semée d'embûches mais il faut continuer à avancer et positiver au quotidien. Il faut donc toujours y croire et jamais baisser les bras.